... Et au jour d'aujourd'hui, comme nous avons travaillé pour arriver à cette majorité parlementaire, ministre que vous êtes, et c'est la main dans la main, parce que les députés nationaux, nous avons également fait une assemblée conventionnelle. Et donc, aujourd'hui, je ferai une mention du titre de majeur, le rapport que vous avez mentionné, c'est que vous, votre émission va aller au-delà de celle de l'informateur, parce qu'on a le groupe, on doit tenir compte que c'est un groupe spécial, ce qui fait que votre émission va au-delà de celle de l'informateur, vous comprenez le gouvernement un peu plus large. Merci. Je l'ai déjà fait par les médias, mais je tenais à le faire de visu. Mais deuxièmement, lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur. La mission, comme vous le savez, m'avait été confiée par son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la République, conformément à l'article 78 de notre Constitution, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Ce travail a été fait, vous l'avez suivi, et je tenais à le remettre officiellement aussi à son Excellence, M. le Premier ministre. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement. Il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Tout cela, il va apprécier. Donc, sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne est la plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en ce jour du 16 février 2021, j'ai tenu à lui remettre la copie de ce rapport. Et aussi, maintenant, avec lui, nous allons voir comment il va procéder pour les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Content ou pas content de ce Premier ministre nommé ? Parce que ça pourrait aussi être vous. Je ne peux qu'être content. Comme vous le voyez bien, d'abord, le choix du chef de l'État est indiscutable. Mais en plus, il a fait un bon choix. Il n'est pas allé chercher un chômeur. Il vient quand même de la grande entreprise, la Gécamine. Et vous savez, la rigueur dans la gestion des entreprises, c'est la gestion type privée. Et nous souhaitons et nous avons l'espoir que ce sera la même gestion du gouvernement, c'est-à-dire la rigueur dans la gestion. Le travail est basé sur les résultats. Mais lui-même avait déjà donné aussi les axes principaux de son action gouvernementale. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il bénéficiera de notre appui et il ne peut pas en être autrement. Dès lors que d'abord, nous-mêmes, nous avons beaucoup de députés. Et donc, nous devons travailler la main dans la main. Mais également, nous allons mettre notre petite expérience à sa disposition. Autant qu'il pourra en avoir besoin, nous serons toujours disponibles à l'accompagner. Merci. Merci. Je vous remercie.